Alors, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour essayer de réfléchir, discuter, échanger, mais surtout agir sur deux questions qui sont importantes, c'est-à-dire celle de la laïcité, mais aussi celle des droits des femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu vent du titre que je proposais parce que ça a changé au fil du temps. Donc, en fait, le titre, c'est islamisme, néolibéralisme, multiculturalisme, menace sur les droits des femmes. C'est un titre qui est évidemment long, compliqué, presque chiant, mais ce n'est pas grave. Vous verrez que même avec un titre chiant, on peut faire un exposé quand même un peu attrayant. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, quand même, trois concepts, trois idéologies politiques qu'on va essayer de définir, qu'on va essayer de découvrir au fil de mon exposé. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir quel est le fil conducteur entre, d'une part, l'islamisme, le néolibéralisme et le multiculturalisme. Je vais aussi mettre en lumière une année qui me semble charnière en droit international, en relation internationale. C'est cette année 1989. Donc, en réalité, je vous propose un voyage dans le temps. Je vous propose de rajeunir de pratiquement 30 ans. Donc, c'est une proposition très honnête que je vous fais là. Et vous allez m'aider à retracer les événements les plus importants qui ont marqué cette année 1989. Cette réflexion que je vous propose sur la laïcité, elle vient d'abord de mon cheminement. Moi, qui habitait en Algérie, qui suis née d'un père algérien, d'une mère chypriote grecque, qui suis née en Ukraine, qui est grandi en Algérie, et qui a donc vécu des événements, disons, malheureux, à partir des années 90, plus précisément à partir des années 89, c'est-à-dire lorsqu'un parti politique, du nom du Front islamique du salut, a fait irruption sur la scène politique et promettait de faire de l'Algérie un pays théocratique. Donc, un basculement du régime politique, de la démocratie vers la théocratie, sans aucune transition. Ce vécu en Algérie, donc avant 1989, m'a aussi permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs réalités que vivaient les femmes. J'ai compris en réalité, très jeune, très tôt, que la destinée des femmes était différente de celle des hommes en raison de leur sexe. Et j'avais qu'une seule envie, en fait, de grandir très vite, pour essayer de rétablir une forme de justice à l'égard de la moitié de l'humanité, et en particulier à l'égard de la moitié de ma société. En 1984, va se passer en Algérie un événement important qui est celui du Code de la famille, de l'application du Code de la famille, c'est-à-dire un texte religieux qui va définir le statut des femmes, qui va définir, en fait, le fonctionnement de la cellule familiale. Bizarrement, l'Algérie se rappelle en 1984 qu'elle est musulmane, et bizarrement, en tout cas ceux qui vont payer le prix de ce rappel, de cette islamité, ce sont les femmes. Évidemment, tout ça est politique, il n'y a rien de religieux là-dedans, puisqu'il y avait déjà un marchandage politique entre des clans du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir en place, mais aussi des gens très conservateurs, des gens politico-religieux qui étaient déjà aux commandes d'une façon plus ou moins souterraine. Ce Code de la famille, qui est évidemment d'inspiration religieuse, stipule que l'homme est le chef de la famille, qu'il a évidemment autorité sur son épouse, qu'il peut répudier sa femme à n'importe quel moment, qu'il peut devenir polygame. L'État d'ailleurs l'encourage à corriger sa femme, si bien que cet article particulier du Code de la famille a véritablement passionné les députés de cette Assemblée nationale, populaire et démocratique, que l'on disait à l'époque, on s'est même demandé en fait, ils se sont demandé comment fallait-il corriger sa femme, fallait-il la corriger avec légèreté, avec lourdeur, avec insistance, avec régularité, de quelle façon ? Bref, ça peut être un débat passionnant pour beaucoup de crétins, en effet. Donc, disons, en 1984, bon évidemment je ne suis qu'une enfant, et je comprends déjà contre ce jouet-là quelque chose d'essentiel dans ma société. Est-ce que les démocrates, à l'époque, avaient donc saisi la dimension politique, la véritable dimension politique de ce qui se jouait ? Absolument pas. Les démocrates étaient davantage occupés, préoccupés par les conditions sociales et les conditions économiques, la croyance étant que c'est les conditions sociales et économiques qui allaient pouvoir offrir l'émancipation sociétale, l'émancipation collective au peuple algérien. En tout cas, je le dis comme ça aujourd'hui de façon rétrospective, mais disons, lorsque nous étions dans le vif du sujet, nous ne l'avions pas envisagé de cette façon-là. Arrive donc cette année 89, une année, disons, marquée de beaucoup d'espoir, parce que pour nous qui avions vécu depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1962 sous un régime autoritaire, eh bien la démocratie, c'est bien connu, c'est pratiquement le paradis, et nous allions, nous, eh bien faire notre entrée, eh bien au paradis. Donc nous étions finalement à deux pas du paradis, nous étions à deux doigts de ce paradis, c'est-à-dire de la démocratie. Ça ne s'est pas véritablement passé comme ça, parce que d'abord le seul parti politique qui a bénéficié de cette ouverture démocratique, ça a été le front islamique du salut, donc comme je l'ai évoqué précédemment, et c'est lui qui a raflé les premières victoires électorales, donc des victoires aux municipales, et qui, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1991, connaissaient, eh bien, ces victoires législatives. Exactement de la même façon que l'ont connue ces victoires les Tunisiens en 2011, et les Égyptiens en 2011. Donc c'est exactement le même scénario qui s'est produit en Algérie à partir des années 89. Nous avons très vite été confrontés à la violence. Nous avons été surpris par l'irruption de cette violence. Nous n'imaginions pas que notre société était porteuse de cette terrible violence, parce que la violence en Algérie a été terrible, parce que le front islamique du salut, qui était un parti politique, agréé sur une base religieuse, en violation, d'ailleurs, d'un article de la Constitution, eh bien, agissait sur un mode binaire, c'est-à-dire sur le mode, évidemment, institutionnel. Il faisait le jeu, donc, électoral, le jeu des institutions, il jouait le jeu, mais aussi, il avait, donc, des milices paramilitaires. Et ces milices paramilitaires, elles avaient, évidemment, chacune, elles étaient chargées dans la liquidation, disons, disons, d'une frange particulière, eh bien, de cette population algérienne. Il y en avait qui exhalaient dans la liquidation, c'est-à-dire l'assassinat des policiers, des gendarmes, des militaires. Ce sont d'ailleurs les premiers corps auxquels les islamistes se sont attaqués. Ensuite, ils ont démocratisé l'assassinat politique, c'est-à-dire, ils ont d'abord ciblé les commis de l'État, ceux qui étaient, disons, à des postes de responsabilité importants, ceux qui avaient une expertise intéressante dans différents domaines, et surtout, ceux qui étaient immensément intègres. Donc, dans cette foulée, disons, de la violence politique, il y a eu, évidemment, aussi les magistrats, les enseignants, les enseignants de français en particulier, les enseignants, donc, du lycée, mais aussi les professeurs d'université. J'aimerais saluer, ici, la présence d'une ancienne professeure d'université d'Oran, l'ENA. Et il y avait, donc, dans l'exécution de ces attentats politiques, une range, c'est-à-dire celle des femmes, qui étaient ciblées parce qu'elles étaient femmes. Donc, elles n'avaient pas de fonction particulière au sein d'un appareil administratif, au sein, disons, d'une institution particulière. Les femmes étaient ciblées parce qu'elles étaient femmes, les femmes étaient ciblées parce qu'elles incarnaient l'altérité, elles étaient ciblées parce qu'on savait que le basculement de l'Algérie ne pourrait se faire qu'à travers l'embrisonnement des femmes, qu'à travers le basculement des femmes, et bien dans l'islam politique. Et ça, les islamistes ont compris très vite. À partir de 1990, ils se sont mis à exercer des pressions sur les femmes, à travers notamment l'obligation du bord du voile islamique, à travers également la restriction de la mobilité des femmes, donc ils devenaient de plus en plus dangereux pour les femmes de sortir de la maison, ils devenaient de plus en plus dangereux pour les femmes d'aller à leur lieu de travail, de traîner dans les rues. Donc, la visibilité des femmes devenait une question politique. D'ailleurs, elle a toujours été, elle n'a jamais cessé de l'être de toute façon. Mais disons qu'à ce moment-là, la visibilité des femmes prenait une dimension particulière. Et évidemment, je me souviendrai toujours de cet ultimatum du Gélias, c'est-à-dire du groupe islamique du salut, une milice, une milice paramilitaire, affiliée au front islamique du salut, qui avait donc émis cette obligation, cette injonction du port du voile islamique. Et je me souviendrai toujours de cette fin de l'ultimatum du Gélias, où je me suis levée le matin, où j'ai quitté la maison, où j'ai traversé l'école, où j'ai vu ces gamines aller à l'école, donc elles allaient à l'école tête nue, et j'ai pensé à leur mère, et je me suis dit que si un jour on arriverait à gagner cette bataille contre l'intégrisme, ça serait grâce aux femmes. Parce qu'il y avait là, évidemment, un message très fort de la part de ces mères, elles envoyaient leurs filles tête nue vers l'éducation, vers le savoir, vers la connaissance, vers l'ouverture. Et c'était, évidemment, une résistance sourde, presque invisible, mais en même temps très forte et très symbolique. Donc, voilà, si vous voulez, d'où me vient cette passion des droits des femmes, cet attachement aussi viscéral à la laïcité, parce que vous comprendrez par là que l'ambiguïté de départ dans l'édification de l'État algérien, c'est-à-dire cette hybridité, on est quelque part à mi-chemin entre la modernité et le religieux, cette incapacité de choisir la rupture, cette incapacité de choisir pleinement, d'envisager pleinement le projet de la modernité, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Donc, nous avons vécu pratiquement 30 ans dans une forme d'hybridité qui nous a menés véritablement vers l'explosion de la violence. Et si l'on comprend le cas algérien, on peut comprendre l'ensemble du monde islamique à quelques nuances près, évidemment, mais disons que les mêmes schémas se répètent. Donc, il y a eu dans cette volonté, si vous voulez, de basculement de l'Algérie dans les années 90 vers l'islam politique, un quadrillage de la société à travers le système éducatif, à travers la condition des femmes, donc le code de la famille. Ça a été une islamisation par le haut, ça a été une islamisation aussi par le bas qui a mené à l'extrusion de la violence que nous connaissons. Ce scénario s'est déroulé pratiquement à huis clos. Dans l'indifférence presque générale du monde, on n'avait pas compris qu'il se jouait à ce moment-là quelque chose de très important, c'est-à-dire une cristallisation entre deux visions du monde, entre deux projets de société antagoniques qu'il se jouait la deuxième étape d'une progression de l'islam politique à l'échelle internationale, c'est-à-dire dix années après la révolution islamique iranienne. Nous fêtions là, en 1989, vers une étape importante de ce projet-là, la progression de ce projet-là, avec évidemment deux ouvertures, une ouverture vers l'Afrique, mais aussi une ouverture vers l'Europe. Donc, le basculement de l'Algérie, on pouvait anticiper que le basculement de l'Algérie, que la fragilisation de l'Algérie, eh bien, allait de fait fragiliser l'Afrique et l'Europe, et c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard. Quelques mots peut-être aussi sur la résistance. Évidemment, tout à l'heure, je parlais de la résistance des femmes, mais la résistance était généralisée. Je veux dire, elle n'était pas, la résistance, à quelques moments, elle était très, très organisée, parce qu'il fallait se protéger, il fallait militaires, se protéger. Donc, c'était des civils qui s'armaient militairement contre des milices islamistes. Mais, il y a toutes ces résistances des forces libres, de la société, de la population, des journalistes, les journalistes ont payé un très, très long tribut. La liberté d'expression devenait un enjeu. Donc, il y avait la bataille, évidemment, pour la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieuses. Il y avait la bataille pour les droits des femmes. Il y avait aussi la bataille pour la liberté d'expression. Cette indifférence, disons, du monde à comprendre, à analyser ce qui se passait en Algérie dans les années 89, a été exactement de la même nature lorsqu'il s'est agi de décrypter la situation en Iran dix ans par an. C'est-à-dire que les intellectuels, les élites occidentales ont été incapables de comprendre ce qui se jouait en Iran. Ils ont été incapables d'anticiper que le basculement de l'Iran vers l'islam politique allait de facto placer la région du Moyen-Orient dans une rivalité absolument infernale entre l'Arabie saoudite d'une part et l'Iran par ailleurs et que nous sommes toujours, nous vivons toujours dans cette rivalité exacerbée entre deux formes d'islamisme, c'est-à-dire un islam politique d'inclinaison chiite et un islam politique donc salafiste qui nous vient d'Arabie saoudite et qui est sunnite. 89 je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une année absolument passionnante parce que c'est l'année où aussi on va souligner les dix ans de la révolution islamique iranienne évidemment les dix ans vont être soulignés en grand par Khomeini et il va donc prendre prétexte sur le romancier Salman Roujdi pour célébrer les dix années de cette révolution islamique iranienne en le condamnant à mort c'était tout simplement à ce moment-là un message envoyé à l'Occident une guerre contre la liberté d'expression une guerre contre la liberté de penser une guerre contre la culture une guerre contre tous les amoureux de la liberté tous ceux qui croient en la force des mots la force des idées la puissance des idées et bien ils vont se sentir à partir de ce moment-là menacés si jamais évidemment ils évoquent l'islam le message le message ici il est très simple pour Khomeini l'islam appartient à l'Iran à l'Iran comme lui la conçoit évidemment donc l'islam appartient à Khomeini et donc quiconque se place dans cette sphère de l'islam se met en danger parce que il va falloir donc avoir l'approbation des autorités religieuses y compris pour un romancier anglo-indien comme l'était Salman Ali Encore là avons-nous compris ce qui se joue et là avons-nous réellement décrypté cette mise à mort de Salman Ali non on a été disons extrêmement faible la réponse vis-à-vis de cette condamnation à mort a été faible pour nous c'était un cas individuel c'était une personne certes qui était ciblée et finalement ça n'engageait que la vie de Salman Ali on a oublié que la démocratie c'est d'abord et avant tout des principes ce sont d'abord et avant tout des valeurs et dès lors que ces valeurs et ces principes sont remis en cause et bien la démocratie est remise en cause et pourtant les élites les élites occidentales les élites médiatiques les élites intellectuelles ont continué et bien dans leur amour si bien que en 1989 lorsqu'éclate cette crise enfin cette crisette à l'époque on l'appelait comme ça c'était même pas une crisette c'était un non-événement voilà pardonnez-moi le non-événement lorsqu'éclate donc le non-événement des trois collégiennes de Creil portant donc le voile et bien très peu se mobilisent mis à part évidemment une certaine élite 806 à avoir signé donc cette tribune une tribune extrêmement importante qui demandait à l'époque au ministre de l'éducation qui était Jospin de ne pas capituler c'était leur nom à la capitulation de l'école et on n'a pas compris encore à ce moment-là que l'on ciblait l'école laïque que la cible c'était les femmes mais aussi l'école laïque c'est-à-dire que l'école laïque creusait évidemment de l'intégration garant de ce qu'est la république de la force de la république et bien allait commencer à être affaiblie par les assauts des fiscalistes et donc on a disons pénalisé cette affaire on a minimisé cette affaire et on n'a pas pris donc la mesure encore une fois de ce qui s'est joué disons en France en fait on a été incapable d'anticiper sur ce qu'on allait vivre 10 ans plus tard 20 ans plus tard 30 ans plus tard parce que certes ça a commencé avec 3 jeunes colléchenes mais quelques années plus tard et bien il y a eu une recrudescence du voile islamique et quelques années plus tard nous avons connu le voile intégral donc c'est une stratégie de prise du pouvoir par la visibilité sous une forme soi-disant d'invisibilité des femmes qui deviennent ostentoirement visibles dans l'espace public une stratégie étapiste de marquage du territoire donc voilà 89 on va continuer quand même 89 c'est aussi l'année évidemment sur la scène internationale où l'on connaît de fortes turbulences économiques mais aussi politiques commençons par les turbulences économiques on est à quelques années de ce vent néolibéral très fort qui a été initié par le couple ce couple infernal Thatcher Rigan et on est dans un contexte politique d'affaiblissement de l'état l'état devient disons un handicap pour la prospérité le bonheur parce que le bonheur étant exclusivement évidemment économique avec cette musique cette infernale musique qui nous dit plus on va travailler plus on va gagner plus on va être heureux plus on va consommer bref on est véritablement dans une surenchère du néolibéralisme avec une mise en échec de l'état l'état va devenir va devenir un boulet alors or si l'on revient donc à nos deux préoccupations c'est à dire les droits des femmes et la laïcité et bien seul l'état peut garantir les droits des femmes seul l'état peut garantir aussi la laïcité vous comprenez par là que si l'on affaiblit l'état on affaiblit par ricochet et les droits des femmes et la laïcité et malheureusement à partir de 1989 nous sommes aussi à une époque où nous vivons une faillite des idéologies classiques parce que la confrontation entre l'Est et l'Ouest évidemment n'est plus d'actualité on va connaître d'autres dualités pour s'articuler disons des antagonismes mais nous sommes toujours pris avec ce prisme là disons de réagir vis-à-vis donc du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest ça évidemment c'est le deuxième propos de mon exposé donc cette de voir de quelle façon le néolibéralisme et bien va aussi mettre en difficulté les droits des femmes et la laïcité parce que les droits des femmes et la laïcité sont des droits individuels mais ce sont aussi des droits collectifs et donc si on ne peut plus compter sur l'Etat pour assurer la laïcité des droits des femmes et bien irrévocablement le champ de ces droits donc vont se fragiliser cette évidemment cette bataille cruciale cette bataille économique cette bataille politique cette bataille aussi idéologique on n'est malheureusement pas encore capable de l'articuler parce qu'on ne fait pas les liens qu'il faut on ne fait pas les liens entre ce qui se passe en Iran entre ce qui se passe en Algérie entre ce qui se passe en France on est frappé d'une forme de myopie c'est à dire on est centré sur nous même et on analyse les choses d'une façon très ethnocentrice c'est à dire on est incapable de voir d'élargir le champ de sa focale pour dire mais oui d'accord on va se décentrer de la France pour essayer de voir ce qui se passe dans le monde et donc ce vent de néolibéralisme va évidemment souffler très fort sur la scène internationale et va profiter d'abord au pays anglo-saxon donc j'en arrive à troisième élément de mon exposé c'est à dire le multiculturalisme le monde en fait anglo-saxon lui il est il n'appréhende pas le problème de la même façon que l'universalisme des lumières que la république le monde anglo-saxon pour le monde anglo-saxon le politique n'existe pas la nation n'existe pas la souveraineté populaire n'existe pratiquement pas parce que l'état est constitué de communautés donc il n'y a pas de communauté nationale il y a différentes communautés et il y a une reconnaissance des différentes communautés sur une base ethnique sur une base religieuse sur une base linguistique par moment donc on est en réalité dans un paradigme qui est tout autre que celui que nous connaissons que celui de la république que celui de définir ce qui nous lie ensemble de construire la nation et de peser sur le mouvement de l'histoire en offrant une perspective d'émancipation individuelle et collective les anglo-saxons n'envisagent pas le monde de cette façon là dans un état anglo-saxon le rôle de l'état c'est arbitré entre les communautés ce qui est totalement différent donc l'individu appartient à sa communauté de naissance donc on est dans une communauté on va mourir dans une communauté on est donc assigné identitairement à une communauté et donc il y a une hiérarchie donc il y a l'individu l'individu appartient à la communauté et c'est la communauté qui transige avec les autorités politiques donc l'individu se fond dans sa communauté alors que dans une république du moins en théorie je sais qu'en pratique c'est pas tout à fait la même chose mais disons qu'en théorie il n'y a pas d'intermédiaire entre l'individu et les autorités politiques et c'est d'ailleurs pourquoi la souveraineté populaire est si importante et c'est d'ailleurs pourquoi il y a une relation à faire entre la laïcité et la souveraineté populaire or dans le monde anglo-saxon et bien les choses ne sont pas envisagées de la même façon et ce qui est dérangeant pour nous c'est que c'est ce monde anglo-saxon qui va être à la manœuvre à partir des années 90 avec évidemment des alliances des alliances avec des pays islamistes des pays immensément riches je ne vous ai pas parlé jusque là de l'Arabie saoudite mais bon ça arrive évidemment il y a l'Iran qui est un pays puissant mais il y a aussi l'Arabie saoudite qui va investir beaucoup d'argent à partir des années 60 à travers deux leviers essentiellement à travers la Ligue Islamique mondiale et la Conférence des Etats Islamiques donc ce sont deux institutions deux institutions qui ont une activité diplomatique et bien des plus importantes sur l'échelle internationale et donc nous allons nous allons vivre des moments difficiles de mise en échec de l'État de mise en échec de la République de mise en échec du modèle républicain c'est à dire de mise en échec des Lumières quelques mots peut-être pour en finir sur le multiculturalisme vous avez bien vu que je n'ai pas encore défini ces concepts ça je vous le laisse ça vous pensez à moi pendant la pause voir si vous ne pouvez pas les réponses c'est pas grave vous éteindrez votre réflexion donc je vous disais que le multiculturalisme reconnaît les communautés ethniques et les communautés religieuses et linguistiques ça ça veut dire quoi concrètement concrètement ça veut dire que le droit les droits sont modulés en fonction de paramètres religieux culturels et de la tradition alors il n'y a pas faute pour les femmes on sait très bien ce que ça veut dire à chaque fois que vous modulez un droit par le respect de quelque chose on sent la soupe chaude arriver et à l'échelle internationale il y a une remise en cause sérieuse de l'universalité des droits à travers la modulation précisément et bien à travers soi-disant le respect des cultures le respect des religions le respect des traditions donc tout ça se tient tout ça il y a un fil conducteur à dégager entre l'islam politique le néolibéralisme et le multiculturalisme peut-être finirais-je quand même sur quelques exemples concrets parce que c'est vrai que j'aime bien l'abstrait mais gardons les pieds sur terre exemple exemple comment ce que les droits sont modulés dans un pays comme le Canada ou le Québec nous avons par exemple au Canada le droit en fait les femmes peuvent assister à leur cérémonie d'assimplantation en voie intégrale donc le Canada considère que l'ouverture à l'autre c'est précisément respecter l'aliénation des femmes enfin on est dans le délire complet on a un premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau si vous ne connaissez pas je vous invite à suivre son voyage en Inde c'est de toute beauté pour ceux qui aiment Bollywood c'est très bien pour ceux qui s'attendent à des gestes politiques c'est un peu moins bien c'est même catastrophique mais disons que lui considère que le respect de l'autre passe par le respect de l'intégrisme religieux c'est vraiment ça et donc encore une fois concrètement je suis limitée là-dessus lorsque les parents musulmans vont voir une directrice d'école pour lui signifier qu'ils souhaiteraient que leur enfant soit disons isolé de la musique et en particulier de la musique de Noël et bien la directrice donc à Kiev accueille avec bienveillance cette demande que l'on dit une demande d'accommodement raisonnable et donc demande à l'enseignante de disposer sur la tête de cet enfant de maternelle un casque donc anti-bruit de façon donc à la soustraire à la musique de Noël donc voilà tout va bien circuler il n'y a rien à voir donc concrètement c'est ça donc nous avons des états qui sont censés être à l'avant-garde de la protection des droits de l'enfant des droits des femmes de la séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux de la liberté d'expression et qui sont devenus en raison de leur ouverture extrême les alliés et bien d'idéologie des systèmes politiques des plus menaces je finirai tout simplement par vous dire que je suis très lucide par rapport à évidemment l'époque que je vis mais je suis aussi confiante vis-à-vis de l'avenir ma lucidité en réalité elle n'est pas là pour décourager quiconque non ma lucidité est tout simplement là pour décrire de la meilleure façon possible le monde dans lequel nous vivons de façon à ce que l'on puisse agir de la meilleure façon parce que pour moi l'islamisme s'inscrit dans le champ du dépasser j'en suis convaincue il y a trois inconnus que je ne connais pas le temps que cela va prendre le coût que nous allons payer et qui va payer le coût merci merci Merci.